Truc de ouf, je suis sur une pub officielle TikTok en plein milieu de Dubaï, comment ça se fait ? On va découvrir ensemble ce grand poster, c'est parti. Est-ce que ma tête est plus grosse que l'Urban Ball ? Salut les suivants, c'est Kochan, ça va ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous expliquer comment j'ai fait pour me retrouver, comme dans la miniature, une pub TikTok et que j'ai été placardé sur toute la ville de Dubaï en mode start de TikTok, tout simplement. Et du coup, je vous explique tout ça maintenant. À la base, je n'avais pas du tout TikTok et je me suis dit, encore une plateforme, ça va être encore dur de pouvoir performer, de pouvoir faire des vidéos de qualité sur une nouvelle plateforme. On va alors comprendre l'algorithme. Et il y a plusieurs personnes qui m'en avaient parlé, ils m'avaient dit que c'était une plateforme musicale, fun, où on pouvait faire des challenges. Donc, je me suis dit que c'était une bonne chose de s'y intéresser. Et il y a mon pote, Andréa Stekovic, qui a son TikTok qui est juste là. Il a commencé TikTok en faisant des challenges qui n'avaient rien à voir face à Freestyle. C'était plutôt des tac-tacs du e-challenge. Des tac-tacs. Du coup, je me suis intéressé à la plateforme et ce que j'ai fait pour vous donner une petite stratégie, c'est qu'au lieu de créer du contenu, j'ai repris toutes les vidéos virales qui avaient marché durant des années et des années. Je les ai rebrandés en mode TikTok, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui allait mieux marcher, etc. Et du coup, j'ai posté, 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 peut-être des fois jusqu'à 5 fois par jour, 5 vidéos. Et j'ai vu mon compte TikTok monter de 0 à 3 millions en seulement 5 mois. Ouais, je pense que c'était une grosse, grosse production. Pourquoi ma casquette est comme ça ? Je ne la referai pas, mais c'est comme si. On jette la casquette. Du coup, 5 mois, tu te rends compte, 5 mois seulement pour avoir 3 millions sur TikTok. Après, moi, je ne suis pas vraiment sur les vues et tout, je suis plutôt dans le mode partage avec mon audience, même s'il n'y a pas beaucoup de vues, ce n'est pas grave. Mais bon, après, tu vois, ça fait toujours plaisir, c'est pas le courage, toujours. Et j'ai trouvé des petites stratégies que j'ai envie de partager sur TikTok. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse une vidéo stratégie sur TikTok, dis-le-moi en commentaire. Ça m'intéresse, je dois faire des vidéos plutôt sur les réseaux sociaux pour vous expliquer comment faire pour grimper dans les réseaux sociaux. Donc, mon compte TikTok grimpe à 3 millions et à ce moment-là, je suis à Dubaï et je suis contacté par TikTok Dubaï, que j'ai déjà travaillé avec. Tu t'en vas, Ryan, hein ? Ça fait 1h, il me prend la tête pour rester dans la chambre maintenant que je viens de commencer la vidéo. Il s'en va. Enfin fait. Donc, je me fais contacter par TikTok et ils me disent qu'ils ont un gros projet de faire des pubs sur le sport dans le monde entier et qu'ils cherchaient 5 profils, 5 personnes qui étaient vraiment dans leur sport, dans leur passion et qu'ils aimeraient tourner une pub TikTok. Donc, je dis que je suis disponible. À ce moment-là, je dois partir en France. Je suis déjà un peu blessé au tendon de l'Achille. La grosse blessure que je me suis faite, c'est il n'y a pas longtemps. Mais ce n'est pas la grosse. Je n'ai pas toute la déchirure, j'avais juste un petit peu mal. Et il me dit, vas-y, tournage à 4h du matin. Il va falloir que tu sois à l'heure, s'il te plaît et tout. On était en tantissé, on est toujours un peu en retard. Du coup, j'arrive et moi, je me suis dit TikTok, c'est téléphone portable. J'arrive, c'est une pub de ouf. Il y a des grosses caméras, il y a 3 réalisateurs, il y a 2 caméramans, il y a de la fumée, c'est dans un terrain. Après, un cheveux, je me fais maquiller. Ensuite, on se pose, on fait un peu des regards de cinéma, des trucs un peu classe. Pour donner un peu d'attitude à la vidéo. Et ensuite, je me dis, ils passent à l'action, ils me disent, tu vas faire une chorégraphie. Comme tu as vu dans la chorégraphie, j'ai essayé de faire le maximum, mais j'étais quand même un peu blessé. Donc, j'essayais vraiment de faire attention, de ne pas me faire une grosse blessure. Et c'était aussi à 4h du matin, il faut savoir que juste après, je devais prendre l'avion et partir à Paris pour notre mois de vacances. En fait, on avait le mariage de mon frère, on avait quelques événements. C'est d'ailleurs dans ces événements que je me suis blessé. Il fallait que je speed aussi. Donc, on fait la pub, je vois le résultat, je me dis, ça va être cool. Et je vous propose de voir la pub comme elle a été montée juste là. Après la pub, je me pose, j'en profite pour créer des TikTok. Ça s'appelle les TikTok échecs réussites. C'est un TikTok en gros où tu tentes un trickshot et tu manques l'échec, l'échec, l'échec et jusqu'à temps que tu réussisses. Et un TikTok aussi un peu beauté où justement, je remonte la caméra et on découvre le lever de soleil avec moi qui fait un peu des tricks. Lequel tu préfères des deux ? Dis-le-moi en commentaire. Du coup, je vais en France, je passe mon mois, je vais en vacances, je vois ma famille, je me blesse, je me blesse encore, je me fais opérer. Et là, j'ai un coup de fil un mois plus tard ou deux mois plus tard. C'est Anne, t'es partout dans Dubaï, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas et je reçois vraiment ce coup de fil tous les jours. Donc, je décide d'aller voir ce que c'est. Et du coup, je cherche où est-ce que c'est et tout. Et du coup, on prend la voiture avec celui-là et on décide d'aller voir l'affiche TikTok de la pub officielle. Donc, quelques mois après ce big shooting pour TikTok, on va aller visiter l'endroit dans Dubaï où ils ont affiché cette pub. Dans un grand, on va dire, un grand poster en plein milieu de la plus grande rue de Dubaï qui s'appelle Sheikh Zahid Road. Sheikh Zahid Road. Tu sais le dire, ce truc-là ? Sheikh Zahid Road. C'est un mix d'arabiques et... Non, c'est un mix d'arabiques. Sheikh Zahid Road. Non, là, tu as fait Sheikh Zahid, tu l'as mis en arabe et Road, tu l'as mis en anglais. Bah oui. Non, ça, tu choisis. Vas-y. Sheikh Zahid Road. Je ne sais pas le dire. Tout le monde passe par là tous les jours pour aller au travail et du coup, j'ai reçu plusieurs appels. Des personnes qui me disaient, ouais, t'es en pub sur Dubaï et tout. Et donc, du coup, je me suis dit, la seule façon d'être à ce endroit-là, c'est que la pub TikTok, ils l'ont affiché en plein milieu de Dubaï. Donc, je suis super curieux, je ne l'ai pas encore vu, on va y aller ensemble. On va découvrir ensemble ce grand poster. C'est parti. Oh là là, regardez-moi ça. Je crois qu'on l'a retrouvé le truc. Je crois qu'on l'a retrouvé. Oh là là, regardez-moi ça. C'est lourd. Donc, en gros, on a retrouvé l'affiche, parce que ça, c'était déjà une mission, de savoir où elle était, parce qu'on a reçu des messages. Ouais, elle est sur la grande rue et tout, mais on ne savait pas exactement où était l'affiche. Du coup, on l'a retrouvé de loin, vous l'avez vu. Par contre, maintenant, il faut savoir comment s'en rapprocher, parce que comme elle est au milieu de nulle part, de la route, il faut se rapprocher des bâtiments. Et comme on n'a pas l'adresse exacte, c'est un peu dur, donc c'est tout le challenge de ce petit périple, en compagnie de ma chère amante, aimable femme. Aimable. Regardez, ça y est, il a sa tête sur Shakespeare Road, le mec, il se la pète. C'est trop la honte, parce que là, il y a des gens qui regardent, j'ai peur qu'ils remettent en voiture. En plus, regarde, il y a ton nom. Je n'ai même pas ramené la balle. Oh là là, mais bon, je suis blessé. Regardez le panneau, comment il est immense. Et là, le T-Toc de Céane, si vous ne le suivez pas encore, allez le suivre, Céane Freestyle. Alors Céane, ça fait quoi d'avoir sa tête comme ça sur Dubaï ? Franchement, d'un côté de moi, c'est une grande fierté, tu vois, c'est toujours un vrai plaisir d'accomplir un nouveau step, genre d'être sur une grande page de pub d'une des plus grosses plateformes sociales du monde. Ça fait plaisir, il n'y a rien à dire. Mais en même temps, je n'ai pas envie de faire le genre, ouais, ça y est, je suis arrivé, j'ai fait une pub, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas comme si tu as percé. Pour moi, tu n'as jamais percé, peu importe ce que tu fais, il faut toujours continuer à être plus loin, tu vois. Donc, je suis fier, mais je ne prends pas ça comme ça y est, j'ai réussi. Voilà, comme tu l'as vu, c'était une expérience magnifique pour moi d'être sur cette pub. Ça m'a fait super plaisir, ça m'a permis justement, on va dire, de concrétiser un peu tout le travail, même si ce n'est pas la fin, tu vois, il ne faut pas s'arrêter à ça. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de reconnaissance et d'avoir un peu des autres expériences du fait des réseaux sociaux et pas toujours derrière ta caméra ou derrière ton bureau, mais pouvoir faire des choses un peu plus cool. Merci à TikTok qui m'ont offert le trophée de 1 million, même si j'en ai 3 millions, j'ai quand même eu un trophée. Je pense qu'il y en a un des trophées que je vais le remplacer sur ceux de YouTube qui sont juste là. Vous me conseillez de le mettre où les gars ? On regarde à la fin de la vidéo, je vous ferai des petites propositions. Pour vous conseiller sur TikTok et même sur Instagram, parce que je considère que maintenant, comme Instagram, ils ont mis Reels, les contenus que tu mets sur TikTok, tu peux aussi les mettre sur Instagram. Je peux vous faire une petite vidéo pour créer un maximum de contenu. J'en ai fait une qui va bientôt sortir où je suis avec Mehdi Amri, le freestyler belge que vous connaissez bien sur cette chaîne et on décide de faire des TikTok en mode vraiment viral. Donc le but, c'est de faire des millions sur TikTok. Donc mettez un maximum de likes pour m'encourager à la sortir au plus vite. Si je dois vous donner 5 conseils pour réussir à, comme moi, faire une pub sur TikTok et être vraiment mis en avant, ce qu'il faut, la première chose, c'est la consistency. Ça veut dire être récurrent et poster un maximum de fois, mais en récurrence. C'est-à-dire, si tu postes 5 fois et après tu postes une fois, après tu t'arrêtes, après tu reposes deux fois, ça ne marche pas. Fais un post par jour ou deux postes par jour ou trois postes par jour. Moi, je conseille trois minimums parce que c'est comme dans les classes. Si tu lèves la main une fois, la folle peut t'interroger une fois. Par contre, si tu lèves la main tout le temps, tu as plus de chances d'être interrogé. Pareil pour TikTok, si tu postes plus de fois, tu auras plus de chances d'être vu. Donc, il faut absolument poster des vidéos pour être vu et poster à des timings différents. Comme ça, tu vois ce qui marche mieux par rapport à ton audience. Ensuite de ça, il faut trouver le sujet. Le sujet, vous allez tous à l'école, vous allez tous au sport, vous allez au foot ou vous faites des voyages ou je ne sais pas, il y a peut-être un mode petit frère et marrant. Il y a quelque chose dans votre vie qui est attrayant, mettez-le en avant. Il y a aussi des challenges sur TikTok à refaire. Dès qu'il y a un nouveau challenge, faites-le, c'est important. Faites en sorte que votre TikTok, les trois premières secondes, soit archi interactif et archi attractif. Et enfin, n'ayez pas peur de l'échec. Il est important de louper des TikTok pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, je compte sur vous pour m'envoyer vos TikTok et surtout de venir taguer mon TikTok qui est juste là. Et mettez-moi un maximum de commentaires si vous avez vu cette vidéo. Maintenant, il est temps pour moi de trouver une place à mon nouveau trophée. Je crois qu'il va remplacer un vidéo YouTube ou je le mets juste à côté. Mon problème, c'est qu'il ne tient pas encore bien. À voir. Il manque un peu Instagram là. Bon, le mignon, il est là. Est-ce que je le mets à côté du mignon à la place du S3 ? Je ne sais pas en tout cas. Voilà. Les gars, très important, si vous voulez voir une nouvelle vidéo, cliquez sur juste le carré qui est là. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne juste ici sur le code chaîne. C'est bon ? On se voit à la prochaine séance. Bye !